Satisfaction pour l'avocat Dan de Carboucha, la propriétaire de la somptueuse tour de Mourtoli. C'est l'aboutissement d'une longue procédure judiciaire. Paul Canarelli, le propriétaire du prestigieux domaine, est condamné à trois mois de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende pour violation de domicile, vol et dégradation. Dans cette exceptionnelle demeure génoise, en 2006, Paul Canarelli aurait changé les serrures, vider la maison de ses meubles et effectuer des travaux qui ont provoqué des dégâts. À l'issue de dix ans de procédure, avec divers recours, Anne de Carboucha a eu la satisfaction de se voir reconnue dans ses droits de victime pour que désormais chacun soit à sa place. Elle en qualité de victime et M. Canarelli en qualité d'auteur d'infraction, c'est-à-dire de délinquant. Le tribunal est allé au-delà des réquisitions du parquet qui avaient requis la relaxe pour vol et dégradation. Les poursuites contre Paul Canarelli avaient d'abord abouti à un non-lieu à Ajaccio. Après un arrêt de la cour de cassation, l'enquête était réouverte. Joint par téléphone, l'avocat de Paul Canarelli n'a pas souhaité répondre à nos questions. Il a dix jours pour faire appel. En 2001, Anne de Carboucha, une Ajaccienne épouse d'un milliardaire italien, avait fait l'acquisition de ce joyau entouré d'eau turquoise au cœur du domaine. Cette vente devait provoquer un interminable bras de fer judiciaire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.